On ne prend pas un 2 par 4 pour faire un comptoir. Donc à partir de là, on part avec les bonnes bases. Qui ressemblent à une litière à chaque. Appelez les médias. Il y a un risque. Il y a un risque. Est-ce qu'on aime le prendre? Non. C'est très dur pour une designeur de faire « ça va être beau ». Je suis aussi mouillée que mon évier, tu comprends? Au Québec, on va le dire au travers de tout le podcast, mais on veut ce qui est neat. Moi, je ne veux pas d'arborail. Je veux être très réaliste. Partager la bonne humeur chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design, avec beaucoup trop d'idées, qui invitent autour de leur table des invités qui oeuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison, on parle des comptoirs synthétiques. Stéphanie? Oui. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on parle des comptoirs de stratifiés, de tinscapes, mais aussi les comptoirs de bois qui ne sont pas tout à fait synthétiques. Mais ils rentrent dans cette zone-là. Ils rentrent dans cette zone-là parce qu'évidemment, ça prend une transformation. On ne prend pas un deux par quatre pour faire un comptoir. Donc, on l'a zoné, en fait, dans cet épisode-là. Oui. Bon, un comptoir de strat, c'est quoi? Bien, à la base, un comptoir de stratifiés, on entend le mot arborètes. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, les gens nous disent « Ah, moi, je ne veux pas d'arborètes! » Je ne veux plus d'arborètes. Je ne veux plus d'arborètes. Parce qu'ils ont leur arborètes présentement. Mais c'est quoi, arborètes? Dans le fond, c'est une compagnie, comme on peut dire, Kleenex ou frigidaire. Exact. Donc, en vrai, le vrai mot, c'est un stratifié. Exact. Donc, à partir de là, on part avec les bonnes bases. On a des comptoirs de stratifiés aujourd'hui. Puis, bien, on connaît les comptoirs de stratifiés du temps, qui étaient avec des dessins de feuilles, avec du ramageage. Ou, comme je dis souvent, qui ressemblent à une litière à chat. Oui, aussi. Même motif. Oui, en effet. Mais c'est plus ça. Non, il y a vraiment de beaux modèles. On en a apporté un peu aujourd'hui. Oui, mais avant, je pense que l'idée, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi. Donc, c'est une feuille d'un huitième de pouce d'épée sur lequel est imprimé un papier. Donc, on a un papier ici, imitation bois. On pourrait aussi avoir un papier imitation pierre. Ce papier-là peut être collé sur un substrat en rip. Oui. Ou encore moulé sur un substrat en rip. Donc, il y a différentes compagnies. Donc, les compagnies qui produisent le stratifié, on retrouve évidemment Arborite. Mais il y a aussi Wilsonard, Formica. Pionite. 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 Exact. Et en Évamore. Oui. Et toutes ces compagnies-là, en fait, fournissent des compagnies qui le transforment si on veut la boire en moulé. Donc, pour la boire en moulé, ce n'est pas toutes les couleurs ou tous les finis qui se font. C'est vraiment avec les compagnies de transformation. Ils ont chacun leur... Ils priorisent chacun, en fait, leur fini et leurs couleurs. Donc, là, par exemple, on peut penser à Prémoulé, à Comptoir Moulé-Rive-Nord aussi. Mais c'est pas mal ceux-là les plus connus au Québec. En tout cas, il y en a sûrement d'autres inter-régionales. Mais ceux avec lesquels, nous, on travaille, c'est Comptoir Moulé-Rive-Nord et Prémoulé. Exact. Donc, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à chaque matériau qu'on travaille. Le stratifié, on va le travailler, notamment pour des gens qui ont un budget un peu limité. Parce que la plupart du temps, les gens font état de leurs besoins, puis on retrouve toujours le comptoir de pierre. Bien oui. Puis c'est quand ils connaissent plus leur budget, puis ce que ça vaut, qu'on peut, en fait, revenir à l'idée de changer le comptoir pour un comptoir en stratifié. Exact. Puis selon les raisons qu'ils vont faire qu'ils veulent un comptoir de pierre, des fois, on est capable de mieux leur expliquer des pour les comptes. Exactement. Donc, c'est sûr qu'au même titre que sur un comptoir de pierre, on ne peut pas déposer de plat chaud. Non. Sur un comptoir de stratifié, c'est le même principe. C'est le même principe. On ne peut pas brûler, en fait, la première surface du comptoir. Alors, tu sais, on dirait l'inconvénient premier du stratifié, c'est surtout le fait qu'on ne peut pas mettre d'évier sous-plan. Oui. Donc, juste pour expliquer, en fait, un évier sous-plan, c'est que lorsqu'on a notre comptoir, la plupart du temps, en fait, toujours avec un comptoir de stratifié, l'évier, la lèvre de l'évier va être apportée sur le comptoir. Tandis qu'avec des comptoirs de pierre ou d'autres types de comptoirs composites, on peut l'installer en dessous. Ce qui fait que quand on veut entretenir le comptoir, on a juste à passer la petite lingette dans l'évier. Bien, on va faire un petit pouce, par contre. Le stratifié permet à un certain point de pouvoir mettre un évier sous-plan par le biais d'une bordure de coriandre. Oui, sauf que ce n'est pas à 100 % contre l'eau. Exact. Ce n'est pas, à la bave, un produit qui est hydrofuge. Non, c'est ça. Ça fait qu'il y a un risque. Il y a un risque. Est-ce qu'on aime le prendre? Non. Donc, le stratifié, pour nous, on l'utilise beaucoup, par exemple, sur des îlots qui n'auront pas d'évier. Oui. Pour peut-être donner une touche un peu plus « farmhouse » à une cuisine, qu'on était allé mettre des comptoirs de pierre au niveau de la cuisinière pour la raison chaleur. Mais qu'on a voulu aller chercher un petit côté chaleureux. Mais ça, c'est bon que tu dis ça, parce que ça nous permet aussi, sans annihiler la possibilité d'avoir un comptoir de pierre, des fois de couper en deux la poire, de dire « vous pouvez avoir un comptoir de pierre en périphérie sur les zones qui sont principalement utilisées par la cuisinière, par l'évier. Par contre, au niveau de votre zone de préparation, on va aller avec un stratifié. Ça fait une grosse différence dans le budget. » Oui, oui, oui. Puis ça donne un look quand même très intéressant, parce qu'on ne se le cachera pas, les Formica de ce monde, les pionnettes, les... vraiment, ont créé des effets bois très réalistes. Oui. Puis en fond, ils ont pris une image et l'ombre transposée sur une feuille de stratifié. Puis ça, c'est aussi la différence entre les arboraïdes... Du temps. Et les nouveaux. Et les nouveaux, c'est qu'ils ont sorti des formats qui se font, eux, bien, chez Formica, par exemple, ils l'appellent la 180FX. C'est que sur un huit pieds de long par cinq pieds de long, le motif ne se répète pas. Donc... Et on a souvent... L'image en arrière. L'image qui vient en arrière de ça. Donc ça, c'est quand même chouette, parce qu'au même titre que vous allez acheter une dalle de quartz... C'est le même look. Exactement. Ça va faire le même type de motif. On peut faire le même type de raccord aussi quand il y a un joint, admettons, pour un îlot qui est plus long. Alors ce type de produit-là qui est offert depuis maintenant à peu près une dizaine d'années est vraiment intéressant. Oui. Ça fait beaucoup plus réaliste. Très, très, très réaliste. L'inconvénient de ça, puis on le dit souvent aux clients, nous, c'est la ligne. Mais quand on est dans un comptoir foncé, tel que tel, on ne le voit pas tant que ça. Mais quand on parle avec un comptoir de pierre, un comptoir éphémère blanc ou tout ce qui est blanc, qui n'est pas très blanc non plus, tu as une ligne qui est brune un peu. Donc c'est sûr que si tu viens mettre ton joint carré, il y a des risques que tu vois une ligne et que tu perdes un peu le look chic que tu vas aller chercher en éphémère. En fait, cette ligne-là, elle provient du fait que l'image est imprimée sur du papier kraft. Le papier kraft, vous le voyez à l'arrière, il est brun. Donc on ne peut pas faire fi du substrat. Et quand on vient à coller, en fait, en nez de comptoir, une autre épaisseur, inévitablement, on a un lien, c'est ça, on a cette ligne-là qui est apparente. Évidemment, il y a des comptoirs de stratifiés qui sont aussi nommés color-core, qui, elles, ont un substrat de la même couleur que le papier du dessus. Ça, ce type de produit-là, il est vraiment intéressant. Il est plus coûteux, mais il est vraiment intéressant justement pour avoir un joint qui s'efface. Oui, exact. Au niveau des épaisseurs, on a quand même une belle marge. Oui, une marge, parce qu'en fait, le stratifié, tu peux faire un peu l'épaisseur que tu veux. Exactement. Mais celle qui est très connue pour le comptoir, c'est le 3 quart et le 1 pouce et quart. Dans le pré-moulé. Dans le pré-moulé. Il y a le 2 pouces aussi, mais ça, ça vient plus chercher la norme américaine. Oui, c'est ça. Parce que selon les cultures, on n'a pas nécessairement les mêmes normes. En Europe, c'est très fin, les comptoirs, presque le 3 quart qui est arrivé il y a peut-être 6-7 ans dans nos chaumulaires. Exactement. Donc, on a le 2 pouces en Europe, le 3 quart qui est arrivé ici, le 1 pouce et quart qui a toujours été un standard. Par contre, le standard d'avant, un pouce et quart, c'était vraiment, en fait, comment je peux dire ça? C'est le 5-8, ça fait qu'il y avait vraiment la feuille et il y avait un faux nez. Mais c'était le 5-8 qui était déposé sur les armoires. Exact. Puis on avait une grande bande au niveau des armoires. Donc, en fait, le comptoir était plus conçu en L. Exact. Qu'un morceau plein comme un comptoir de pierre, c'est ça. Exact. Là, maintenant, on retrouve plus un comptoir plein. Donc, ça, quand on décide de faire le changement juste du comptoir, admettons, au niveau des armoires, c'est à prendre en considération. C'est pour ça que c'est important que les gens viennent chez vous pour voir quel type de comptoir vous avez. Oui, exactement. Exact. Au niveau des avantages, on en a parlé, dans le fond, de l'entretien. C'est quand même un entretien. On n'a pas parlé encore de l'entretien, mais on va en parler. Mais oui, tu sais, je veux dire… C'est facile. C'est facile d'entretien. Les maisons qui ont ça, ça a pris 15-20 ans avant de dire que là, tu commences à voir… Un papier qui s'efface. Un papier qui s'efface. Ça fait que c'est des bons produits à peu ou moins… À peu de coûts. À peu de coûts. Ça fait que tu sais, il est vraiment intéressant pour son entretien 5. Puis, écoute, admettons là, un effet bois. T'en parlais dans un îlot pour un projet de type farmhouse où là, on veut limiter un peu les coûts. Entre l'entretien d'un stratifié effet bois et un vrai comptoir de bois… Il y a une marge. Il y a une méchante marge. Non, mais c'est vrai parce que des fois, j'ai des clients qui disent « Ah, moi, je veux un comptoir de bois sur mon îlot. » Là, je leur dis « Ok, moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous mettre un comptoir de bois. Je veux juste vous donner les pour et les contre parce que l'entretien est tellement proéminent dans cette optique-là qu'il faut que vous soyez conscients qu'à chaque deux semaines, il faut huiler votre comptoir si vous voulez être capable de couper dessus. Parce que souvent, les gens décident d'aller vers un comptoir de bois pour être capable de couper dessus comme un billet haut de boucher. On va voir le bois… Ou pour la chaleur. Oui, même parce que sur du bois, tu peux déposer un plat chaud quand il est huilé, pas quand il est vernis, quand il est huilé. Donc, c'est sûr qu'on va en parler un petit peu plus loin du bois parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à démystifier autour de cet élément-là. Oui, tout à fait. De ce matériau-là. Mais bref, là, il y a la question d'entretien parce que juste une éponge, ça nettoie super bien. Il n'y a pas grand-chose qui tâche sur les nouveaux comptoirs. Évidemment, un comptoir blanc, ce n'est pas comme un comptoir de quartz blanc. Mais non. Tu laisses, admettons, ton vin là, ton vin, tu vas être capable de le nettoyer comme il faut. Autour des inconvénients, si on regarde un peu ça aussi, les comptoirs effet marbre, ils paraissent blancs au premier regard. Mais quand on les met à côté d'un vrai blanc, on se rend compte que c'est impossible de venir chercher un papier complètement blanc. Donc, il y a toujours un petit côté un peu verdable ou jaune. Il y a toujours un petit... un camalieux met une autre teinte. Fait que des fois, c'est très dur pour une désigneur de faire « ça va être beau! » Parce que tu vois les différences, puis ça, ça peut venir clasher sur un concept. Exact. Mais marier avec un gris, ça peut être super intéressant. Exact. Mais c'est juste de prendre en considération que quelqu'un qui veut avoir du marbre moyen... OK, au Québec, ça se fait moins bien, du marbre dans une cuisine, parce que les gens veulent avoir un comptoir impeccable, c'est un matériau qui est plus mou. S'ils se rabattent vers un comptoir en stratifié effet marbre, il faut vivre avec ces différences de teinte-là et il faut adapter, en fait, le reste du projet en fonction de ce qu'on connaît. Exactement. L'autre inconvénient qui pourrait être l'eau, si on ne s'en cachera pas, c'est si l'enfant laisse une serviette mouillée sur le bord du comptoir où il y a un joint. Oui. Oui, c'est sûr que ça va peut-être lever, ça va faire un gonflement. Exact. Moi, je te dirais qu'en ce moment, ce que je vis dans ma cuisine, c'est que j'ai vraiment un nez qui est collé, non pas mouillé. Et quand je fais la vaisselle, je suis aussi mouillée que mon évier, tu comprends? Ton comptoir aussi. Mon comptoir aussi. Et là, bien évidemment, j'ai mon nez de comptoir. C'est impossible à vivre. Je veux dire, il est tout gondolé. Puis après, ça ne revient pas. Quand bien même, tu sortiras le sèche-cheveux. Non, il n'y a rien à faire. Si la ripe en dessous est gonflée, c'est fait. Oui, c'est fait. Le mal est fait. Sinon, en termes d'inconvénients, des joints, mais tu sais... Il y en a partout, des joints. C'est ça. Il y en a autant dans les comptoirs de pierre. Il y a une certaine longueur à respecter. La maison aussi va faire que tu ne peux peut-être pas rentrer un comptoir de stratifié en une seule venue. Exact. Tu peux avoir une cuisine en U. Bien, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu aies un endroit pour t'ajuster. Oui. Fait qu'il y a des joints. Il y en a toujours. Puis c'est sûr que les comptoirs de stratifié, bien, le joint, comme on l'a dit, peut avoir un risque d'infiltration d'eau. Exact. Donc, c'est vraiment de se méfier, en fait, au niveau des joints. C'est sûr que pour un comptoir de stratifié, il n'y a jamais un joint qui va être prévu de chaque côté de l'évier parce que c'est là où on fait sécher la vaisselle. Tu cours après si tu mets un joint. Tu cours clairement après. Mais il y a quand même d'autres utilisations qui sont possibles avec le stratifié. Bien, moi, en fait, chez nous, je suis venue faire un dosseret. Fait que dans le fond, j'ai mis un comptoir gris, béton, mais je suis venue mettre une feuille complète sur mon mur pour venir faire un effet d'eau serait de quartz. Mais ça, ça a vraiment la cote en ce moment. Les gens nous disent beaucoup qu'ils veulent avoir un dosseret en quartz. Oui. Mais quand on arrive avec le coût, c'est le prix d'un comptoir. Bien oui. Donc, c'est sûr que si on a une solution un peu plus économique, quand vient le temps de faire des choix, ça fait un peu moins mal au cœur. Puis, on l'a quand même utilisé à quelques reprises, le stratifié, pour faire des dosserets. C'est vraiment intéressant. Des zonages bois aussi. Exactement. Oui, oui. Des tablettes. Bon, parlons-en. Oui. Le stratifié. Ce n'est pas juste pour des comptoirs. Mais non. Ce n'est pas juste pour des dosserets. Non. Dans le mobilier sur mesure, le stratifié, c'est comme une composante essentielle pour avoir un produit de qualité. Oui. Tout à fait. On l'utilise pour faire des tablettes, donc des tablettes autoportantes. De 1 pouce et quart à 2 pouces, à 3 pouces d'épaisseur. Donc, ce n'est pas nécessairement une tablette de 5 huitièmes de pouces d'épée en mélamine pour qu'elle soit bien pensée, pour qu'elle puisse s'intégrer dans le mur comme une tablette autoportante. Quand on utilise du stratifié, quand on a des ponts décoratifs, des ponts, en fait, c'est au-dessus souvent des zones où il n'y a pas d'armoire, mais qu'on veut faire une continuité avec la tête au-dessus des armoires, oui, on en met souvent. Et c'est ça qui fait une belle finition. Puis, on le voit beaucoup au niveau des bandeaux de bois. Tu sais, les cuisines super épurées avec un cintrage en bois, on va beaucoup le voir, mais là, on utilise du stratifié. Mais on pousse même, nous, avec les poutres. Oui. Les fausses poutres. Exact. Les fausses poutres pour donner vraiment une apparence chaleureuse, pour donner l'illusion, en fait, que c'est une pièce de bois complète. On va venir utiliser un stratifié, des joints au 45, ça va faire un travail superbe. On l'utilise également, le stratifié, pour faire des portes. Bien oui, c'est vrai. Là, on n'y pense pas tout le temps. Les portes plus grandes, hors standard au niveau de les dimensions, parce qu'il y a beaucoup les gardes-mangers walk-in qui sont rentrés dans les maisons au Québec. Dans les quotidiens, oui. Les gens la demandent, mais des fois, on veut l'intégrer sans avoir l'air d'avoir une porte de 80 pouces de hauteur. Donc, en faisant une grande porte démesurée, comme le reste de la cuisine, bien, ça donne un très beau look, là. Puis, au commercial, en fait, ça a toujours été du stratifié. Je pense, admettons, des garderies, des cuisines de garderies, on va toujours utiliser… Des portes… Des portes de stratifié. Donc, ça ne sera pas nécessairement des portes qui sont précommandées. On va vraiment encoller chacune des portes. C'est un produit qui coûte plus cher parce que, justement, il n'est pas fabriqué. C'est ça. Donc, le fait qu'il ne soit pas préfabriqué, c'est qu'il faut vraiment se tailler le substrat, encoller la première partie, encoller le côté du stratifié. Couper. Oui, c'est ça. Faire l'encollage avec des pinces. Oui. Couper le contour. Limer le contour. Nettoyer le contour. Et on refait notre face. C'est quand même beaucoup d'étapes, là. Oui. C'est vraiment beaucoup d'étapes. C'est beaucoup d'amour. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce que ça a le même look, en fait, qu'une mélamine. Mais oui. Mais la durabilité n'est pas la même. Non. Non. Que ce soit dit. Mais la durabilité n'est pas la même. Puis le type de produit, non plus. Comme, dernièrement, on a fait un projet avec une designer. C'était vraiment intéressant parce qu'on est venu utiliser un stratifié métallique. Oui. Pour faire des portes. Donc là, on a un effet wow, là. C'est sûr que le voisin de ce client-là n'a pas les mêmes portes. C'est impossible. Il ne peut pas. Non, c'est ça. C'est impossible. Mais ça donne un élément qui sort de l'ordinaire. Quand on a des hôtes décoratives aussi, on utilise du stratifié. Ben oui. Il y a beaucoup plus. Ben, en fait, c'est que tu as plus de jeux aussi au niveau de ta finition parce que c'est mince. Exact. Comme travail. Oui, tout à fait. Donc, c'est le fun parce que, dans le fond, c'est un matériau que les gens pensent qu'on utilise juste pour des comptoirs. Mais en fait, il y a tellement plus d'éléments qu'on peut fabriquer avec. Des fois, il y a des compagnies qui viennent nous montrer des portes. Oui. Puis là, on leur demande est-ce que le stratifié est assorti. S'ils nous disent non, ben, on t'assort le matériau. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'on ait le stratifié. Exact. Sinon, on court après les troubles. Ben, c'est juste qu'on ne pourra pas faire la création qu'on veut peut-être faire. Il va falloir faire des contrastes pour venir pallier à ces éléments-là manquants. Mais comme nous, par exemple, nous, on a pris la décision que tous nos caissons étaient blancs à l'intérieur. Si on n'a pas de stratifié, mais que l'extérieur du caisson doit être de couleur, inévitablement, si on n'a pas le stratifié, l'intérieur du caisson ne pourra pas être blanc. C'est l'ordre. Donc, ça t'est déjà arrivé? Toi aussi, tu rentres dans une cuisine, tu ouvres la porte, tu as comme trois côtés qui sont blancs, puis l'autre côté qui est fait boire. Oui. Parce qu'il était privé que ça. Mais oui, mais c'est un détail aussi qui est important au niveau de la finition, là. Ben oui. Ben oui. La qualité de ton produit fini, s'il n'est pas homogène, moi, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. En effet. Après ça, mais là, je pense qu'on a fait le tour au niveau des contrastes finies. On a fait le tour des stratifiés, je pense que oui. Mais après ça, nous, on a eu un coup de cœur il y a à peu près quoi? Deux ans? Ah, même quatre ans. Quatre ans déjà. Oui, ça fait quatre ans déjà. Covid nous a eu dans le bel oeil. C'est le Tinscape. Oui. Tinscape étant un composite, ce qui est utilisé aussi pour des parois de séparateurs de toilettes. Ben, à la base, en fait, ce produit-là, il a été conçu pour faire des séparateurs de toilettes. Exact. Et en fait, après ça, ça a été développé vraiment en plus pour des surfaces de comptoir. Donc, ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont accolé un papier de stratifié. Oui, c'est ça, parce que c'est la compagnie Wilson Art qui offre ça. Exact. Il y en a certaines autres compagnies, mais celle que nous, on utilise souvent, c'est Wilson Art. Donc, il y a un substrat, une résine, en fait, qui est colorée, donc qui a une pâte, qui est assortie avec le dessus, donc qui est un papier de stratifié qui sont venus, en fait, imprimés sur le dessus. C'est un matériau qui a une spécificité importante, c'est un demi-pouce d'épée. C'est ça, on n'a pas beaucoup de jeu au niveau de la finition. Exact. Donc, mais il y a quand même des choix intéressants au niveau de la finition. On voit sur la finition qu'on peut faire, on peut soit faire un effet un peu plus en angle. Un biseau. Un biseau. Ou on le fait plus arrondi au niveau de la finition. Mais il faut que le client sache que sa couleur de devant est pleine pâte. Exact. Un peu comme un decton. Oui, même chose. Donc, le decton, c'est un matériau, en fait, qui a été fabriqué aussi, qui est extrêmement dur et qui est pleine pâte aussi avec un imprimé sur le dessus. Exact. Donc, au même titre, le Tenscape est fait un peu sur ce principe-là. La seule différence, en fait, c'est qu'il est seulement disponible dans le demi-pouce. Oui, ça limite un petit peu. En fait, c'est que ça nous fait penser à des projets où il faut penser plus au niveau de la structure. Oui. C'est-à-dire que, admettons, quand on a un îlot, qu'on vient intégrer du Tenscape, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas y aller avec un porte-à-faux. Non. Donc, un porte-à-faux, c'est une section qui n'est pas supportée sur le côté. Parce que dès que papa va arriver à la maison, puis il va s'accoter, puis il faut que je te parle, c'est sûr que ça va avoir tendance à lever. Par contre, c'est un produit qui est vraiment intéressant parce que, lui, il est hydrofuge. Toi, tu l'adores beaucoup, là, ce produit. Bien, moi, je l'aime beaucoup. Je te dirais que, là, ils ont augmenté un peu les prix. Parce que, moi, le pourquoi je l'aimais, c'est que je trouvais que c'était une belle transition entre le quartz et le stratifié. Exact. Mais, là, ils ont augmenté beaucoup les prix. Donc, quand ça te prend, admettons, deux dalles du produit pour une cuisine, bien, là, à ce moment-là, t'es mieux d'aller vers un comptoir de pierre parce que la différence n'est pas assez majeure. Exact. Parce que c'est le même principe, un peu, qu'un comptoir de pierre. Par contre, on n'a pas les mêmes largeurs, tu sais. Oui. On a du 30 par 60. Je ne me trompe pas, du 60 par 120. Exact. Oui, tu dis ça, mais quand t'achètes, admettons, un 30 par 120, t'as pas de pierre. Mais non, c'est chouette, c'est ça. Fait que c'est juste de bien calculer le tout puis s'assurer. Mais il est vraiment génial pour l'option entre deux pour un évier sous-plan. Oui. Parce que ça, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur de le recommander pour un évier sous-plan. Ce qui est génial de notre côté, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes. Fait qu'on n'a pas à avoir une sieste équipe comme une compagnie de comptoir. Donc, il nous reste un petit peu... Tu sais, tu le mets beaucoup dans les salles de bain avec les restes qu'on a. Oui. Ça fait une très belle finition, un beau projet. Puis, on a pris... On a tout, tout, tout économisé la dalle au complet. Ce qui est vraiment génial au niveau écologie. Je te dirais que ça, c'est un produit que si monsieur et madame Tout-Monde ont déjà une cuisine, bien, ils peuvent pas sélectionner ce produit-là pour remplacer leur comptoir. Non, ça, c'est sûr. Parce que là, leurs caissons vont déjà être à une hauteur X, étant donné que ce matériau n'est pas flexible au niveau de l'épaisseur. Évidemment, la cuisinière va se retrouver trop haute par rapport au comptoir. Donc, c'est pas possible de l'utiliser pour une cuisine où on rénoche seulement changer le comptoir. Exactement. Mais c'est un bon point à donner quand même. Bien oui, vraiment. Mais c'est un produit, comme tu disais, pour des salles de bain. Oui. Puis là, la hauteur du comptoir, bon, elle peut varier, on s'entend. Là, on n'est pas à un demi-pouce près. Bien, c'est moins pire. Oui, bien, je veux dire, tu coupes pas tes tomates sur ton comptoir de salle de bain. Non, mais je mets une recédant. Mais oui, je suis d'accord avec toi. La salle de bain est plus facile à changer peut-être juste le comptoir. Oui. Puis au moins, tu es capable de mettre un évier sous plan. Un lavabo sous plan. Oui, oui, tout à fait. Bien, puis au niveau de l'entretien, moi, je trouve que dans la salle de bain, c'est là où il y a le plus d'eau qui revole. Parce que là, il y a les enfants qui l'utilisent. Ce n'est pas seulement les parents qui l'utilisent. Non, c'est ça. Donc au niveau de l'entretien, pour être capable d'essuyer comme il faut son comptoir, moi, je trouve que c'est un plus pour une salle de bain. Puis on l'a bien aimé. On l'a testé la première fois, c'est sur un projet commercial en plus. Oui. Puis c'est un vraiment très, très beau projet, là. Une boulangerie dans le Vieux-Québec. Pas dans le Vieux-Québec, dans les Moilous. Oui. Je les rapporte tout dans la même place. Bien, on va les nommer, là. C'est chez Le Fèvre. Oui, c'est chez Le Fèvre. Fait que si vous voulez aller le voir, là, ce comptoir-là, il est encore magnifique. Ça fait déjà deux ans et demi, trois ans. Oui. Puis vraiment, là, je veux dire, la monnaie... Souvent, au commercial, c'est ça qu'on voit, c'est que les gens ont utilisé un stratifié. Oui. Et le motif s'efface. Oui. À cause de la monnaie qui traîne, qui rappe le comptoir, on ne retrouve pas du tout cette problématique-là. Non, c'est ça. Puis chez Le Fèvre, on l'a fait vraiment en biseau. C'est très, très beau. Ça allait chercher un côté très européen, là, au niveau du meuble. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, là, il y a quand même, au niveau des frais, les frais de transport sont quand même importants. Ce qui fait qu'on essaye toujours de vérifier si on ne peut pas faire une commande de plusieurs comptoirs en même temps. Mais en même temps, c'est un produit qui tolère très mal l'entreposage. Il faut vraiment l'entreposer à plat pour être sûr qu'il ne finisse pas par tordre, parce que son épaisseur nous joue des tours. Bien, il nous est arrivé des fois déjà en banane, là. Oui, exactement. Puis un comptoir en résine comme ça, lorsqu'il fait la banane, ce n'est pas facile à reprendre. En fait, c'est juste impossible. Ils l'ont essayé, les gars, mais c'était impossible. C'est impossible à redresser. Donc, c'est sûr et certain que ce type de comptoir-là, il faut vraiment savoir, OK, combien d'âge j'ai besoin. Les frais de transport sont quand même importants. Les frais d'entreposage aussi. Donc, c'est un produit, finalement... À réfléchir quand même sur le projet. Depuis la pandémie, là, c'est un produit qui est un peu moins abordable. Oui, en effet. Fallait le dire. Au niveau de... Bien, tu l'as dit, par exemple, il se travaille en atelier. Puis ça, au niveau des délais de fabrication, c'est quand même chouette. Oui. Si je reviens avec l'idée du stratifié, bien, le stratifié peut se couper sur place. Il s'installe. Il s'installe en même pas que la cuisine. Exactement. Les comptoirs de pieds, eux, on installe la cuisine. Après ça, il y a une prise de mesure qui est faite. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours ouvrables avant l'installation des comptoirs. Exactement. Avec ce produit-là, étant donné que c'est les ébinisteries qui le travaillent, il y a quand même un travail important à faire dessus. À préparer, oui, oui. Surtout quand tu as le lavabo. Exact. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment que les armoires s'installent. On vérifie le centre de l'évier parce qu'il n'y a pas place à l'erreur avec un évier sous-plan. Non. Et après ça, nous, on donne un délai de 3 jours pour aller vers l'installation, 3 jours ouvrables, pour aller vers l'installation du comptoir Horses Escape. Évidemment, il faut qu'on ait en notre possession l'évier parce qu'on le précolle en dessous. Oui. Par contre, c'est ça, les délais sont quand même plus rapides qu'avec la pierre. Ça fait que c'est un bel entre-deux. Mais il faut prendre en considération qu'il y a quand même un délai par rapport au stratifié parce que, bien, ce produit-là, il faut le dégrosser, il faut lui donner de l'amour et le polier tout le tour. Non, non, c'est du travail, là. C'est quand même du travail, là. On a vu les gars travailler là-dessus, là. Il y a du bon travail. Oui. Donc, ça, c'est le petit point que je voulais apporter, là, avant qu'on... C'est pas très bon, là. Je pense que ça donne autant les pours que les comptes. On n'est pas là pour vous vendre un produit plus qu'un autre. Non. C'est vraiment de vous préparer à quel produit va être le mieux pour vous, pour vos besoins et à vous. Pour votre rénovation. Pour votre rénovation. Après ça, il a été question du bois au tout début de l'épisode. Donc, le bois, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs déclinaisons du bois. Il y a le fameux bio de bouchée, où là, c'est vraiment des petits morceaux de deux pouces par deux pouces sur la tranche du bois qui sont, en fait, encollés ensemble en serre et qui forment, en fait, un comptoir. Après ça, on a le plaquage de bois qui est un peu comme le stratifié, en fait. C'est le même principe de collage, c'est la même préparation. Par contre, un travail de plus, c'est la finition. C'est qu'on prend une grosse... un tronc d'arbre et là, on déroule le tronc d'arbre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bois du tout au centre. Ou alors, encore, on le coupe en fines tranches et là, on vient faire un assemblage. C'est comme ça qu'on a une feuille de plaquage de bois. Exact. Mais qui dit bois, dit naturel. Oui. Donc, t'as pas le même... Couleur, c'est ça. Couleur, graines de bois, nœuds. Donc, c'est sûr que c'est impossible, admettons, dans un très grand tilo, de penser pouvoir avoir un grain de bois qui se suit d'un côté du joint à l'autre avec un plaquage de bois. Comme c'est impossible aussi de penser pouvoir avoir la même feuille, la même couleur de feuille d'un côté à l'autre. C'est ça. T'as raison, c'est essentiel. Mais c'est essentiel. Parce que ça, ça peut être un élément... Qui va faire changer. Qui va faire changer le grain. Parce qu'au Québec, on va le dire au travers de tout le podcast, mais on veut ce qui est neat. C'est clé, c'est propre, ça ressemble à de la mélamine, mais c'est du bois. C'est vrai. Fait que c'est sûr que si je vous montre un bois, puis là, je vous montre que les deux bio que vous allez avoir ne sont pas pareils, bien ça, c'est pas un confin, peut-être dans la mélamine, parce que tu n'aimeras pas ta cuisine. C'est clair. Tu sais, je me souviens, tu es allé magasiner ton plaquage, toi, dans ton cas, à un moment donné, pour un client. Bien oui, parce que dans le fond, il voulait être capable de voir si toutes les couleurs qui se retrouvaient dans le plaquage de bois, il y allait les aimer. Mais là, tu es allée chez Commonwealth directement... Chez notre fournisseur. Sors les feuilles, tu sais, c'est quand même du temps, c'est de l'investissement. Oui, mais en même temps, c'est hyper important que les gens sachent que c'est le fun d'avoir une cuisine dans un matériau noble comme le bois, mais il faut être flexible. À ce qui va arriver. Oui, je veux dire, tu n'as pas de surprise quand tu achètes une feuille de stratifié et ses bois, parce que tu vas connaître toutes les nuances dans ton échantillon. Tu n'arriveras pas avec un vénage blanc sur un coin. Que tu n'attendais pas. Exact. Tu le sais, ce que tu achètes, what you see is what you get. Tandis qu'avec un plaquage de bois... You don't know. Surprise! Mais oui, mais c'est des belles surprises, mais il faut être prêt à ces surprises-là. Comme les planchers de bois, si tu choisis un plancher de bois, tu ne choisiras pas où ton nœud arrive dans ton couloir. Bien là, c'est le même principe. Mais il faut être prêt à ça. Exactement. Donc, le plaquage de bois, on peut l'utiliser pour faire des comptoirs, on peut l'utiliser pour faire des portes droites. Tu l'as dit... En fait, c'est le même principe que tout ce qu'on a fait avec le stratifié, c'est la même utilisation, mais avec du vrai bois. Et une finition qui vient avec, comme tu l'as dit. Et on a aussi les bois laminés. Donc, les bois laminés, en fait, c'est qu'à l'inverse, en fait, du billot de boucher qui, lui, est vraiment des petits morceaux de bois sur la tranche. Bien, le plaquage de bois laminé, en fait, c'est du bois laminé aussi, le billot de boucher, mais là, on vient le mettre dans le sens inverse. Donc, on peut avoir des plus longues lattes sur une plus longue surface, en fait. Par contre, qui dit plus longue latte sur plus grande surface et bois veut dire que ça peut tordre. Ça peut tordre. C'est ton billot de bois carré, là, il ne bougera jamais. Non. Puis, c'est plus poreux aussi. Oui. Parce que, dans le fond, le bois, il faut savoir qu'il est plus imperméable sur un sens que sur l'autre. Oui. Donc, les billots de boucher, c'est qu'avant, les bouchers, ils coupaient directement sur leur bio. Puis là, ils passaient une racle, puis ils savaient qu'il n'y avait pas de bactéries qui collaient là-dessus. Puis, si jamais, en fait, il y avait besoin, parce qu'il avait donné un trop gros coup de machette, de venir le poncer, bien, c'était possible de le poncer. Donc, c'est quelque chose qui était réparable. Puis, ce n'est pas pour rien que les billots de boucher, il y avait quatre à six pouces. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans le bois laminé sur l'autre sens. Non. On en voit, par exemple, les comptoirs Ikea en bois sont faits comme ça. Oui. Moi, ça fait dix ans que j'ai le mien. Bien, après cinq ans, il a fait une belle balloune. Pour l'instant, ça me va. Oui, oui. Tu renouves la tienne bientôt. C'est ça. C'est ça, mais gros inconvénient pour les comptoirs de bois, c'est l'entretien. Si tu veux être capable de couper dessus, tu ne mets pas de vernis. Si tu ne mets pas de vernis, tu l'huiles. Si tu l'huiles, c'est une fois ou deux semaines. C'est récurrent, c'est de l'entretien. Mais quand tu as une famille, tu ne peux pas penser que c'est une bonne idée. Pendant 24 heures, rien sur le comptoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Tu sais, moi, je ne me bois pas avec un nulot. Appelez les médias. C'est impensable. Non, non, c'est impossible de rien avoir sur son comptoir pendant que ton huile sèche. Donc, c'est sûr que ça, c'est un produit qu'il faut utiliser si vraiment vous voulez couper dessus. Il faut vraiment que vous investissiez avec le bio de boucher. le bio de boucher qui est beaucoup plus coûteux qu'un plaquage de bois ou qu'un lamine qui est plus présent. Ah oui. Il faut que tu l'aimes, le bio de boucher. Oui, oui, parce qu'il y a un quadrillage naturel qui se dessine. C'est ça, très présent. Donc, c'est là d'où la raison souvent que si les clients, eux, c'était pour couper, par exemple, bien, on va peut-être les diriger vers une planche à découper. Mais, tu sais, c'est vraiment une question plus de look. Bien, le stratifié, tu sais, on a nommé tantôt les compagnies de comptoir de stratifié, mais il y a aussi toutes les compagnies de mélamine qui ont leurs dérivés. Puis, ils ont des bois très, très réalistes, là, au niveau du stratifié. Vraiment. Puis, c'est souvent ça qu'on met, là. Oui, exact. Puis, tu sais, au niveau, là, je reviens un peu au niveau de la finition, là. Il y a les huiles. Mais il y a aussi les vernis. Les gens, il y a certains gens aussi, certaines personnes qui vont aller avec un vernis marin parce qu'il est plus résistant. Il reste qu'à chaque fois qu'on met une finition, qu'elle soit mât ou qu'elle soit lustrée, si on coupe dessus, ça paraît. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu sois prêt, en fait. Quand tu feras un comptoir de bois, c'est que tu es prêt à vivre avec, aussi, l'histoire qui va venir avec, là. Oui, complètement. Ou des coupes et tout ça. Mais, tu sais, le bio de boucher, des fois, c'est, ah, j'ai une longueur X pour, avec ma dalle de pierre ou avec mon stratifié. Mais, plutôt que d'avoir un joint qui va être apparent dans ce même matériau-là, on peut compléter avec un bio de boucher. Ça fait très beau. Ça limite un peu les coûts. Ça fait en sorte qu'un bio de boucher, on huile pas sale. Non. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'intégrer si quelqu'un veut vraiment cuisiner ou déposer un plat chaud. Parce que sur un bio de boucher, déposer un plat chaud, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui arrive si jamais, comme moi, on se pense un peu zélés? On se dit, ben oui, moi, je vais l'entretenir, mon comptoir. Il n'y en a pas de problème. Et qu'on ne l'entretient pas, mais ça cerne. Oui. Donc, vous faites un petit party, il y a une bière qui se laisse là, s'en s'ouvre. C'est sûr qu'il y a un cerne. C'est sûr. Mais t'as plein de ronds sur ton comptoir. Oui, t'as plein de ronds. On dirait que quelqu'un a écrasé des cigarettes. Non, mais tu sais, c'est vraiment... C'est pas aussi pire, mais oui. Non, mais il faut quand même se faire l'image mentale que... Il faut que tu sois prêt à ça. Ça perd un peu de magie. Tu perds la magie. Après deux mois, t'as plus de magie. C'est ça. T'as juste des regrets. Oui, ça. Des regrets qui ont coûté cher. Donc, je pense qu'on a fait un certain survol de tous les types de comptoirs. Oui. J'espère qu'on vous a éclairé un peu au niveau de chaque élément. Donc, stratifié, comptoir de bois, Tinscape au niveau du composite. La semaine prochaine, on a très hâte. On a notre première invitée. Ça va être Nestlé-Anne Grosleau de Granit Signature. Qu'on va pouvoir poser toutes les questions au niveau Granit Quartz. Donc, on a très, très hâte de la recevoir. Donc, sur ce, le mot de la fin, Stéphalie. Le mot de la fin. J'espère que vous avez eu du fun. Abonnez-vous à notre podcast. C'est vrai, c'est un mot de fin. Ah oui, il faut la faire. C'est ça. Partagez la bonne humeur. Partagez-nous sur Facebook, sur Instagram. Instagram, atelier.origine. Facebook, atelierorigine. Sur notre site web, à www.atelierorigine.com. Puis, il y a du fun. Puis, mon petit mot à moi. Vas-y. On fait le pouce. Non, pour vrai, aimez-nous. Puis, plus vous nous aimez, plus on a envie d'en faire d'autres. Donc, bonne semaine, le monde. Bonne semaine.